12 000 panneaux photovoltaïques sur 5 hectares, Toucan 2, la nouvelle centrale solaire de Montsinéry-Tonneigrande, en service depuis janvier. Une partie de l'énergie est stockée dans ses batteries. Toucan 2 suit Toucan 1, 10 millions d'euros investis par la filiale énergie renouvelable du groupe EDF. Celle-ci, c'est Toucan 2, c'est la même, 5 mégawatts de plus de production et toutes les deux produisent de l'électricité à partir de panneaux solaires. Et l'électricité produite est gérée par des batteries pour stocker cette électricité et la délivrer sur le réseau au moment le plus opportun, au moment qui correspond aux usages de la population. Cet ingénieur veille à la bonne marche de la centrale. Diplômé l'an dernier du master énergie de l'université de Guyane, Alex Kibido a été embauché par la société qui exploite les batteries pour EDF. Sur place ou à distance, il s'assure de l'envoi des mégawattheures sur le réseau au bon moment. Si on nous demande 3 et qu'on en produit 5, on va injecter 3 mégawattheures sur le réseau EDF et les 2 mégawattheures seront stockées dans les batteries. Et cela, on va les déstocker lorsqu'on aura besoin, par exemple la nuit, faire le pic du soir de 20h. Là où la population guyanaise a besoin de beaucoup plus d'énergie, on va leur fournir cette énergie. Toucan est implanté sur l'ancien site de TDF, Télédiffusion de France, fermé en 2012 près du bourg de Montsinerie. Une reconversion encouragée par la commune. On remet de l'activité, on remet de l'emploi, on remet aussi de la taxe fiscale, c'est-à-dire des ressources supplémentaires pour la collectivité. Et puis en même temps, on est exactement dans le droit fil de ce que nous avons toujours dit et souhaité, c'est-à-dire dédier notre commune à la transition énergétique. Avec ces centrales, la mairie compte sur 150 000 euros de retombées en taxes chaque année. L'effet sur l'emploi est plus modeste. Si la construction a mobilisé jusqu'à 100 personnes, 4 emplois seulement ont été créés pour l'exploitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501